bonjour à tous j'ai testé pour vous l'hôtel Vistamar de la chaîne Griffith donc je suis en Bulgarie du côté de Varna à Golden Sands les sables d'or donc c'est la partie de la Bulgarie qui est vraiment la plus animée et je me suis dit tiens puisque je suis à l'hôtel Vistamar pourquoi ne pas retranscrire un avis objectif de comment ça se passe il est classé quatre fois la nuit je vais essayer donc de vous donner un petit peu mon ressenti objectif aujourd'hui j'arrive quand même pas mal de vent mais ça promet de s'améliorer assez rapidement allez on rentre c'est parti alors j'entre dans l'hôtel donc on arrive à l'accueil lorsque que vous allez arriver dans l'hôtel on va vous proposer tout de suite un verre le verre de l'accueil donc une petite coupe de champagne le personnel est très très accueillant donc on vous remettra aussi à l'accueil l'accueil de votre chambre sous forme d'une carte et on vous remettra également une carte qui va vous permettre d'obtenir donc des serviettes gratuites tous les jours à échanger au bord de la piscine voilà ça c'est pour l'accueil vous avez aussi le lucy qui est gratuit donc le mot de passe est affiché juste là juste à côté on peut trouver un taxi service donc vous avez la possibilité de vous rendre en taxi directement devant l'hôtel le taxi se réserve à l'hôtel les prix sont compris aller et retour c'est quand même assez cher mais bon ça peut rendre service dans l'enceinte de l'accueil vous avez également des petits coins détente comme ça il est vraiment épuré il est assez classe il y a des gens qui jouent et voilà si on accède également une télévision au bar qui est ouvert 24h sur 24 donc là c'est le bar dans l'ensemble de l'accueil également donc là on vous sert toutes les boissons que vous voulez on est en all-in il faut savoir qu'ici le all-in c'est un vrai all-in c'est vraiment du tout qu'il y a certains hôtels où quand vous êtes en all-in vous demandez des boissons un peu spéciales genre cocktail il faut payer en plus et sinon vous pouvez avoir tous les cocktails que vous voulez et en plus ils utilisent les produits de qualité puisque je vois que tous les sirops sont de la marque monin on sait que les sirops monin ce sont des sirops de bonne qualité je vois les whisky tout ça ce sont pas des sous marques c'est vraiment pas mal ça dans les avis j'avais vu ça également donc apparemment c'est vrai et chose importante aussi je trouve c'est que tous les cocktails sont servis dans de vrais verts pas dans des gobelets en plastique ça c'est pour la partie consommation alors dans l'ensemble de l'accueil on a aussi un bureau de change donc ici il faut savoir que la monnaie c'est pas l'euro c'est le lèvres le lèvres correspond à peu près au double de l'euro donc si vous changez 50 euros vous aurez environ 100 lèvres et on nous conseille dans le bus vivement de changer l'argent à l'hôtel parce qu'apparemment en ville il y a pas mal de bureaux de change mais on n'a pas trop confiance juste à côté du bureau de change ici où la personne n'est pas là parce que je suppose qu'on n'est pas dans les horaires mais la personne qui se trouve là habituellement gère les réservations des taxis des sorties pour moi j'ai fait le premier repas j'ai réservé mon repas à la carte j'en avais trois j'ai annulé les deux autres parce qu'en fait pour avoir testé le premier donc c'était un menu bulgare rien à dire j'ai très très bien mangé seulement le problème c'est qu'ils me servent une rapidité exemplaire froid donc en vingt minutes j'avais mangé de l'entrée jusqu'au défi et ça c'est jamais très agréable de manger parce qu'il n'y a pas de temps en vacances donc j'ai préféré aller tout ce repas à la carte et prendre mes repas au restaurant classique d'ailleurs les repas à la carte je vous montre tout de suite où ça se passe c'est aussi au bout de l'accueil voilà c'est dans cette zone qui sert également de petit déjeuner pour les lèvres tard donc ceux qui se lèvent très tard en qui ne peuvent pas déjeuner jusqu'à 10h30 au petit déjeuner classique ils ont accès à ça jusqu'à midi bon c'est très sommaire personnellement je trouve qu'il n'y a pas grand chose il y a du il y a un fruit il y a juste des pommes des rosades là ça c'est des smoothies ils sont déjà prêts des petits biscuits secs bon c'est très léger voilà ça c'est pour les lèvres tard donc il vaut mieux sur le véto si on aime bien déjeuner le matin donc c'est cette salle qui sert également de repas pour les menus à la carte donc les trois menus à la carte auxquels vous avez le droit dans votre menu on a ça aussi alors ça je trouve ça trop mignon c'est la première fois que je vois ça dans un restaurant dans un hôtel en haut ligne c'est une pâtisserie à l'intérieur même de l'hôtel donc avec une mini terrasse voilà il y a du malin ici vous pourrez prendre un petit café un espresso en vrai je précise comme un café filtre voilà c'est tout mignon je trouve vous faites la queue comme à la boulangerie vous commandez votre espresso en machine espresso chocolat chaud et là vous avez la vitrine où il y a des petites pâtisseries pour faire plaisir oui ça c'est un petit pouce je trouve ça très bien alors ici on sort de l'hôtel par l'arrière là où on accède au fond de mort et on a aussi une petite terrasse un peu couverte qui est vite saturée le soir parce que les petits temps donc si on veut être un petit peu à l'abri du vent ou si on peut il n'y a pas de place c'est clair que ça c'est un petit défaut quand même on a aussi un petit coin où on peut se faire nos cafés nous mêmes ici on a un snack qui est ouvert de 14h à 17h alors là vous pouvez trouver le burger des choses comme ça on a un petit creux d'appréhendis vu sur la mer on surplombe un petit peu la route donc c'est bien on est un petit peu en hauteur et là on a aussi accès à un bar le bar de la piscine c'est juste là il est ouvert de 10h à 17h vous avez aussi la possibilité de vous faire servir une petite glace en cornet voilà la piscine en extérieur on a juste accès à cette piscine je me dis quand même qu'en pleine saison en juillet août là on est début juin mais en pleine saison juillet août ça doit être un peu juste il ya quand même pas mal de transat mais bon l'hôtel est grand et à mon avis quand l'hôtel est plein ça doit pas être le top au niveau place et accessibilité à la piscine ah oui petite précision également j'ai oublié de vous dire quand on est passé par l'accueil ici il vaut mieux parler l'anglais parce que en tant que français vous avez peut-être aller j'ai croisé deux personnes qui parlent quelques mots de français dans l'hôtel mais si vous ne parlez pas un minimum anglais vous risquez d'être perdu maintenant vous avez quand même les applications google traduction qui peuvent vous aider à vous faire comprendre même en vulgar très facile à utiliser donc aucun souci donc les ascenseurs qui sont derrière moi dans le hall d'accueil sont hyper rapides ça on apprécie également parce que c'est pas toujours le cas dans les hôtels sinon pour les plus courageux juste à côté vous avez les escaliers voilà donc là j'arrive dans la chambre d'hôtel à passant de la découver on a remis une clé sous forme de carte à l'accueil voilà donc là je suppose qu'il faut que j'insère cette carte tout s'allume et tout coupe le courant automatiquement waouh ça a l'air très très joli hop un grand placard d'entrée quand on arrive un deuxième si on a un petit porte-manteau la chambre est vraiment très classe très design et très épuré avec beaucoup de bois du bambou ici on a un petit coin bureau on a également un petit coin salon et puis vraiment un grand grand lit un grand lit avec une épaisseur de matelas d'au moins 30 cm 2 chevets, des lampes, des liseuses et alors ça c'est le petit truc marrant que les femmes de ménage réalisent avec gentillesse donc tous les jours je suppose que ça va changer je vous enverrai des photos et alors on a une grande salle de bain avec une jolie douche à l'italienne voilà il est toilette la partie toilette on a un miroir grossissant une sèche serviette super très satisfaite et c'est la chambre la moins chère que j'ai choisi donc je suppose qu'elles sont toutes faites à peu près de la même manière c'est juste après l'emplacement qui change donc moi je n'ai pas la vue sur mer ok un grand balcon avec deux fauteuils et puis un cendrier pour ceux qui veulent finir alors on va retrouver également un petit coin café ça reste ça reste du café en sachets soluble mais bon au moins on peut se faire un petit café si on en a envie ou un thé et puis on a aussi donc le mini bar qui est aussi inclus dans le prix d'ailleurs vous pouvez voir ce que vous voulez dedans bon il ya deux bières il ya un espèce d'orangina du pipsy de l'eau et c'est rempli gratuitement tous les jours voilà allez c'est parti je vais vous montrer un petit peu le front de mer la plage qui est réservée strictement à l'hôtel griffide donc là on se retrouve juste à la sortie à l'arrière de l'hôtel autour de la piscine vous voyez qu'à 10 heures du matin il ya déjà beaucoup de monde et on va descendre ces fameux escaliers énormément de vent aujourd'hui là on accède directement à la plage privée de l'hôtel griffide avec tous ces parasols les transats qui sont compris dans le prix donc quelquefois même quand on est en haut ligne qui a une plage privée on doit quand même payer les transats ici les transats sont compris dans le prix y compris les matelas et les parasols sont équipés à leurs pieds de cendriers fois qu'il ya déjà du monde dès le matin et on est qu'au mois de juin il ya quand même beaucoup beaucoup de transat mais je pense qu'en période estivale faut aller réserver sa place assez tôt et on retrouve également le bar de la plage alors je vais vous présenter maintenant le restaurant excuse me please excuse me ça fait maintenant plusieurs jours que je séjourne dans cet hôtel je peux me faire une idée bien précise de la partie restauration est ce que je voulais vous dire c'est que clairement ça manque vraiment de diversité donc par contre c'est vraiment délicieux donc là voilà il y avait des plats souvent les viandes et les légumes c'est exactement la même chose tous les jours qu'ils ont pris à midi et le soir donc ça c'est juste un petit peu dommage mais c'est très bon faut pas dire le contraire et puis c'est pas très grande ici là le buffet que je suis en train de vous filmer c'est tout ce qui est légumes et viandes il n'y a que ça donc en pleine saison à mon avis ça doit bien pincer ici vous avez la partie italienne les pâtes là qu'est-ce qu'on a la porchetta ici c'est les pizzas ça c'est le buffet des entrées c'est pareil c'est pas grand c'est toujours tous les jours c'est la même chose beaucoup de prudités de salades alors c'est joliment présenté ils font vraiment un bel effort sur la présentation ici qu'est-ce qu'on a un peu de fromage des produits locaux typique de bulgarie et là on a le buffet des desserts alors c'est pareil il n'y a que ça c'est tous les jours tous les jours la même chose pas mal de fruits et puis des coins voilà c'est une idée la sauce alors là on va retrouver les boissons au self service donc des vrais verts on apprécie ici c'est muscat du rouge et du rosier on a aussi un bac où il y a des glaçons à remuter ça c'est la bière il y a des sauces voilà il y a aussi des sauces et puis la machine à café alors on arrive quand on est dans la partie restauration à la partie petit déjeuner ce matin donc qu'est-ce qu'on a ? il y a beaucoup de salé, des oeufs, des champignons, du lard, des haricots, des saufruits, des saufruits, des saufruits, des saufruits, des saufruits, comme ça quelques fruits, quelques fraîchés, quelques fraîchés un petit déjeuner, desgia ours, des saufruits, des saufruits, des saufruits frées, des caufruits, des fraîchés un petit peu crémant, des saufruits, des sacs, des cuper Donc globalement on va retrouver un petit peu tout ce qu'on peut retrouver dans les hôtels en haut de l'huile, par contre je trouve qu'il n'y a pas assez de quantité pour le monde qui circule dans le restaurant, donc on peut souvent attendre ce qu'on recharge les plats pour être servés, des crêpes soudées avec des ingrédients qui rajoutent, c'est certainement du salé, un petit peu le bazar quand même. Comme on manque beaucoup de plats, c'est pour présenter des plats, forcément il faut attendre. Oh du beurre aromatisé, c'est la première fois que je la sens. Aromatisé, on ne sait pas à quoi part. Ça c'est du beurre aux herbes, du beurre normal. Voilà, ça c'est la partie petit déjeuner. Bon bah je vais prendre mon petit déjeuner en terrasse, c'est toujours agréable de pouvoir prendre son petit déjeuner dehors comme ça dès le matin, surtout que la journée s'annonce belle. Donc avec la vue sur la mer, c'est génial. À midi, c'est le même restaurant, donc on peut aussi manger dehors. La terrasse est relativement grande. Bien exposée. Allez, j'en profite pour vous montrer un petit peu la vue qui surplombe la terrasse du restaurant et du petit déjeuner. Voilà en dessous, ce que vous pouvez voir là juste en bas, c'est aussi la terrasse de l'hôtel, là où vous pouvez prendre des cocktails à volonté toute la journée. On a la partie piscine avec tout au fond la scène. Il y a des spectacles. Apparemment là, ils sont en train de faire du fitness. Et la mer juste en face. L'après-midi à partir de 15 heures, vous avez une petite musique lunch bar qui vous accompagne tout au long de la piscine. C'est propice à la détente, on va dire. Alors là-haut, comme je vous montrais tout à l'heure, la vue de la terrasse, on a des sportifs. Et ici, c'est le mini club pour enfants. Bon, après moi, je trouve que ça reste assez léger. Le programme d'animation, pour moi, il n'est pas vraiment au top. Les animations, ça dure une heure le soir. Par exemple, ce soir, voilà, showtime dans le bar-salon. Mais ça dure une heure, 21h30 jusqu'à 22h30 et c'est terminé. Pour moi, c'est trop léger. Ils n'ont pas mis le paquet sur les animations dans cet hôtel. Alors, on va se rendre tout de suite au centre de Internet parce que j'en ai entendu parler. J'aimerais bien voir un petit peu comment c'est. OK. Donc là, on accède à une piscine et on se descend des escadiers. Donc, si vous avez un problème ou un handicap, c'est un peu compliqué. Donc ici, on a une salle de sport qui est toute petite, toute petite. Allez, il y a un tapis de marche, deux vélos elliptiques, deux appareils de musculation. Et là, c'est la fameuse piscine. La piscine, c'est léger aussi. On se sent un peu enfermé. On n'a pas de goût sur l'extérieur. Elle n'est pas très grande. Là, encore une fois, je me dis qu'en pleine saison, ça doit vite être saturé. Légitement pleine saison, on est dehors. Peut-être que c'est suffisant, je ne sais pas. En tout cas, il fait bon chaud ici. Si ce n'est pas beau, c'est l'endroit où il peut se truer. Je ressors de l'autre côté. Et là, je crois qu'on accepte à ma partie bien net. Donc là, vous pouvez avoir accès à des massages. En moyennant, en paiement, évidemment. Ça, ce n'est pas compris dans le prix. La piscine et la salle de sport sont compris dans le prix. Mais par contre, massage, salon de coiffure, vide. Ça, c'est en supplément, évidemment. Alors là, on arrive dans le bar-salon. Là où se passe toutes les animations. En basse-saison, on est en haut. On va voir saison et on est en haut. On va voir saison et on est en haut. C'est fait comme ça, on a des effets. On va voir saison et on retrouve aussi les bars en haut. D'ailleurs, on a un grand piscine. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. Je vous disais en haut de saison. C'est là que ça se passe. On est dehors autour de la piscine. On a un grand podium. Et là, on retrouve notre petite piscine en extérieur. Chauffée à 22 degrés. Testée. J'en profite pour vous montrer une vue le soir de l'hôtel. Quand on rentre à l'arrière de l'hôtel en front de mer. C'est quand même grand. Et on a la vue sur la mer. Là, on est le long de la grande promenade. Qui est bordée de beaucoup, beaucoup de magasins, de bars. Sur à peu près 2 km. 2 km, vous avez des petits magasins de souvenirs, des bars à cocktails. Il y a beaucoup de choses à faire le soir ici. C'est vraiment une zone balnéaire qui est très animée. Le soir, on peut se poser ici. Si on veut boire un petit verre avec le bar de la piscine. Voilà. On a l'accès directement dans l'hôtel, dans le hall d'accueil. Et là, on a quand même un grand escalier à descendre. Alors, pour ceux qui ont un petit problème ou qui sont handicapés, ce n'est pas l'idéal. Sur le devant de l'hôtel, on peut y accéder en fauteuil roulant, par exemple. Mais pour l'arrière, en fait, il faut faire le tour. Il n'y a rien qui est prévu. Allez, on se fait un rapide petit coup d'œil de ce qui se passe un petit peu autour de l'hôtel. C'est juste pour vous montrer un petit peu l'ambiance qui règne ici. Et là, on a le Black Pearl. Moi, j'adore ce restaurant. Bon, pas pour y avoir mangé parce que je n'ai pas à tester. Donc, je suis en all-in à l'hôtel. Mais je trouve ça trop beau. Je suis montée juste boire un verre et il y a un toit terrasse. Voilà, c'est le Black Pearl. En plus, on a une vue sur la mer. Parfaite. Les salles de jeux. Il y a aussi le casino un peu plus loin. Alors, ça, c'est génial. Ça, je l'ai fait. C'est vraiment à tester quand on vient ici. Vous voyez, les gens qui traversent, ils vous habillent avec des costumes d'époque. Ils vous prennent en photo dans un beau décor. Et ensuite, en fonction de la formule que vous avez choisie, vous dépensez entre 10 euros et 50 euros. Et je vous montrerai les photos que j'ai faites moi. C'est vraiment super. Il faut le faire une fois quand même. Petit magasin de souvenirs. Alors là, on arrive dans la zone qui est sans aucun doute la plus animée de Golden Sands. Le sable d'or. On a une mini fête foraine. Une grande rue. Plein d'activités. On a de nouveau des bars. Là, c'est un barrior oriental. On peut manger, on peut s'amuser. C'est vraiment le point de jeûne. Ici, on amène une mini tour Eiffel. C'est dommage. En fait, il y a les pailles de Milo ce soir. C'est un petit bar. Il n'est pas ouvert en ce moment. Soit là, on est très boursé. Juste derrière la tour Eiffel, là, on a un grand bâtiment. avec, à la base, deux casinos. Et une boîte de nuit aussi. Énormément de petits commerces comme ça, tout le long de la promenade. Ils sont quand même ouvert de 10h. Je suis à au moins 22h-23h le soir. Là, on a des bacs à poissons. Alors, ça aussi, on a plein aussi. Il est gentil monsieur. On trempe ses pieds dedans et les poissons viennent vous manger des peaux mortes. C'est charmant. Moi, je ne l'ai pas fait. Je ne le fais pas. Mais voilà, à tester. Mon séjour d'une semaine à l'hôtel Vistamar de la chaîne Griffith se termine. C'était en Bulgarie, je vous rappelle, sur la zone balnéaire de Golden Sands, les sables d'or. Donc, je reste sur un avis assez mitigé, quand même, concernant l'hôtel. Car pour moi, il y a encore quand même pas mal de choses à améliorer et les promesses qu'on nous fait sur catalogue, pour moi, ne sont pas vraiment tenues. Donc, c'est sûr qu'on a un hôtel qui est très design, qui est super joli, à la décoration très épurée. Le personnel est très accueillant et on mange des choses de qualité. Et c'est un vrai all-in où on n'a pas de mauvaise surprise à la fin. On n'a rien en supplément. Cependant, les choses à améliorer, pour moi, ce sont surtout au niveau de la restauration. Donc, quand on va manger, l'espace de présentation des plats n'est pas assez important. Ce qui fait que le personnel a beaucoup de mal à suivre pour recharger les plats. Du coup, les gens font la queue en attendant. Ça n'est pas fluide du tout. Il faut attendre trop longtemps. Des fois, on préfère renoncer à certaines choses plutôt que d'attendre 10 minutes que les plats soient rechargées. Du coup, ça fait un gros embouteillage au restaurant et voilà, c'est un peu dommage. Et puis aussi, je trouve que les espaces extérieurs sont trop insuffisants. La terrasse à l'extérieur est beaucoup trop petite. Dès l'instant où il fait un peu moins beau, où tout le monde se réfugie sur la terrasse, il n'y a plus de place. Il faut vraiment jongler pour trouver une place. À la plage aussi, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de transats, c'est vite saturé. Et encore, on n'est que début juin. Je n'imagine même pas en juillet-août ce que ça peut donner. Donc, c'est un bel hôtel. Sauf que par rapport à la capacité d'accueil de l'hôtel, les espaces extérieurs et intérieurs sont beaucoup trop petits pour moi. Bon, maintenant, je reste sur un avis assez positif de mon séjour. J'ai passé une bonne semaine, mais je ne sais pas si je retournerai. Et comparer par exemple à la chaîne d'hôtel Riu, un 4 étoiles et demie chez Riu, à mon avis, est bien au-dessus du 4 étoiles et demie de la chaîne Griffith. Voilà. J'espère vous avoir aidé dans le choix de vos vacances. Et je vous souhaite de très bonnes vacances à vous aussi. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501